A totalité Décembre 1942 Fridl Dicker Brandeis et son mari Pavel Brandeis viennent d'être envoyés dans le camp de Theresienstadt. Fridl, qui est une artiste peintre et une prof de dessin, décide alors d'organiser des cours pour les enfants du camp. Dans le plus grand secret, elle ouvre des ateliers d'art plastique à la maison d'enfants L410. Pour elle, l'art et le dessin sont un moyen pour les enfants de comprendre leurs émotions et de comprendre ce qu'ils vivent. C'est ce que l'on appellerait aujourd'hui de l'art-thérapie. Elle va aussi adapter un système du bohos pour développer la concentration émotionnelle afin de compenser le chaos extérieur. Dans son travail avec les enfants, toutes ses ressources sont mobilisées. Sa personnalité charismatique, sa grande énergie, ses méthodes pédagogiques innovantes, ses talents artistiques et sa compréhension profonde de la psychologie des enfants. Les témoignages des enfants racontent à quel point ces moments de dessin les transportent ailleurs, dans des contrées imaginaires si lointaines de l'horreur quotidienne. C'est donc d'elle, de Friedel Diker-Brandeis, dont j'aimerais vous parler ce matin. C'est elle qui, face à l'adversité, a tout fait pour aider ses petits frères et sœurs juifs. Frédérica Diker, née à Vienne, en Autriche, en 1898. Elle perd sa mère alors qu'elle n'a que 4 ans et grandit dans une maison où son père va l'encourager à poursuivre sa passion, l'art. À l'âge de 17 ans, en 1915, elle s'inscrit à l'Académie des beaux-arts de Vienne, où elle se spécialise en art textile et en broderie. Elle y est l'élève de Franz Zizek. C'est ce peintre tchèque qui va lui enseigner la relation entre l'art et la pédagogie de l'enfance. Elle devient l'élève de Johannes Hiten et quand celui-ci part à Weimar pour enseigner au célèbre Bohos, elle le suit. La balle va s'investir de 1919 à 1923 dans le tissage, la gravure, la reliure et prend part à des ateliers de typographie. Le programme d'enseignement du Bohos lui convient parfaitement car il favorise à la fois son développement intérieur et sa relation pratique à l'art. En 1923, elle quitte le Bohos pour s'installer avec son compagnon de l'époque Franz Zinger à Berlin, où il monte les ateliers des beaux-arts. Fridl Dicker va ensuite passer plusieurs années à réaliser différents projets artistiques, souvent en relation avec l'enfance, des couvertures de livres, des travaux textiles, des costumes pour des théâtres et des jouets. En 1930, son atelier est chargé de fournir du mobilier pour un jardin d'enfants modèle de la Vienne Rouge progressiste. Il dessine des jouets pour stimuler les compétences intellectuelles des enfants ainsi que des lits pliants, des tables et des chaises, de façon à ce que les enfants puissent transformer la cantine en dortoir puis en salle de jeu. Mais dès 1933, le monde commence à changer. Alors que Fridl est arrêtée pour avoir pris part à une manifestation antifasciste, elle et son associé, avec qui elle a aussi une relation amoureuse, décident de fermer leur atelier. Ils vont alors émigrer en Tchécoslovaquie, où ils adhèrent au mouvement communiste et continuent de prendre part à des manifestations antifascistes. En 1936, elle rencontre un lointain cousin, Pavel Brandeis, avec qui elle va se marier. C'est à ce moment-là qu'elle va développer ses talents de peintre passant du constructivisme à l'art figuratif. De 1934 à 1938, elle travaille avec des enfants de réfugiés politiques d'Allemands et commence à appliquer l'enseignement reçu de Johannes Itten, tissant un lien profond avec les enfants. Selon les témoignages de ses élèves et amis, sa simple présence et chaleur maternelle suffisaient à créer une atmosphère positive. En 1938, Fridl obtient un visa pour la Palestine, mais elle refuse de laisser partir et de laisser son mari. Les lois antisémites forcent le couple, à ce moment-là, à vivre dans la précarité. En 1939, ils perdent leur emploi et sont contraints de s'installer dans le village de Jedarki, où Pavel travaille comme charpentier. Ils vont y vivre jusqu'en décembre 1942, date à laquelle ils sont déportés au camp de Theresienstadt, ce qu'elle va faire dans le camp, je vous l'ai dit, en commençant cette chronique. Durant l'été 1943, lors d'un séminaire d'enseignants dans le camp, elle donne une conférence sur dessin d'enfants, mettant en évidence la signification et le but de leur art, qu'elle voit comme la plus grande liberté possible pour l'enfant. Elle a d'ailleurs une grande influence sur les enfants, et ça on le sait des survivants qui vont raconter. Ils disent d'elle qu'elle était le mystère de la beauté, le mystère de la liberté. Son ancienne élève, Erna Fuhrmann, écrit « L'enseignement de Friedel, le temps passé à dessiner avec elle, sont parmi les plus tendres souvenirs de ma vie. Thérésine les rend plus poignants, mais ça aurait été la même chose partout dans le monde. Friedel est la seule qui enseignait, sans rien demander en retour. Elle a simplement donné d'elle-même. » En septembre 1944, Pavel Brandeis est transférée à Auschwitz. Friedel se porte alors volontaire pour la rejoindre par le prochain transport. Avant de partir, elle remet à la principale enseignante de l'école des filles deux valises contenant 4500 dessins. Friedel Dicker-Brandeis est assassiné par les nazis au camp d'extermination d'Auschwitz le 9 octobre 1944. Après la guerre, Willy Goraug, le directeur de l'école des filles, confie les valises contenant les dessins à la communauté juive de Prague. Sur les 660 auteurs de dessins, 550 périrent durant la Shoah. Les dessins sont aujourd'hui conservés par le musée juif de Prague et certains sont exposés à la synagogue Pinkas à Prague. C'est donc de ces dessins des enfants et de cette grande éducatrice et artiste Friedel Dicker-Brandeis dont je voulais vous parler aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouvel épisode d'un jour d'un autre histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada